Il y a 13 ans, j'ai eu l'accident d'équitation qui a fait me coûter la vie. J'ai eu une opération au cerveau en moi de coma et après j'ai dû plus ou moins tout réapprendre. En voyant pour la première fois le stade où j'allais concourir. Il était immense et c'était une grande fierté. Jamais je n'aurais osé imaginer avant ça que j'allais concourir là un jour. En mars dernier j'ai vécu une chute sur le tartan courant à plus de 25 km heure au sprint sur une course de 40 mètres. C'était la dernière à l'entraînement et malheureusement j'ai chuté à cause de la spasticité avec le handicap. Peut-être un peu trop de fatigue aussi mais en tout cas c'est arrivé, j'ai tapé la tête sur le tartan. Ça a été lourd et difficile, 4 mois de maux de tête et de vertige. En tant que sportive d'élite je visais les Jeux Paralympiques de Tokyo et le risque que j'ai jugé trop élevé m'a poussé à prendre la décision d'arrêter de mettre fin à ma carrière et donc de ne pas aller au jeu. La helpline que Fragile propose peut aider bon nombre de personnes qui peuvent avoir des questions, des interrogations, qui ne savent pas comment s'y prendre avec un proche qui se retrouve cérébralisé ou avec ses comportements par exemple. La plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à faire et à refaire des connexions lorsque le corps et l'esprit sont sollicités. Donc pour moi c'était une véritable source de motivation dès ma première hospitalisation, dès mon retour à la vie. Surtout j'ai réalisé ce que la vie signifie et j'ai appris les leçons que la vie et le sport aussi m'ont enseigné. C'est une richesse énorme que j'aimerais transmettre au plus du monde possible. C'est une richesse entière, et là-bas-là, sans son type de chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada